... J'ai le plaisir, au nom de toutes les instances de l'Institut Émilie de Châtelet d'ouvrir cette troisième session de nos Assises 2009, consacrée donc au thème de l'égalité des sexes et des sexualités, et plus particulièrement cet après-midi, aux représentations culturelles et artistiques des sexualités, où l'on tentera de traiter la question des normes, comment les faire bouger, quels moyens pour se faire. Alors, force est de constater que l'actualité, comme souvent, nous ouvre un boulevard pour aborder ces questions et ces problématiques. Mais nous saurons aussi déconstruire ces questions et montrer l'acuité de les élargir en s'étayant travaux de recherche et des réflexions d'actrices de la vie culturelle. C'est le rôle de Michel Bozon d'introduire le thème de la journée. Je ne vais pas lui disputer cela. Et pour ma part, je vais tenter de m'en tenir à profiter de l'occasion pour rappeler les activités de l'IEC, exprimées aussi en son nom et au nom de tous les collègues de différentes instances de l'IEC, que ce soit comité de direction, comité scientifique, comité d'orientation. Nos remerciements et notamment, en premier lieu, au Conseil régional d'Île-de-France qu'a permis la création de notre institut en 2006. Donc, oui, en 2006, initiative pionnaire en France. On a coutume de rappeler les retards par rapport aux autres pays occidentaux en matière d'études féministes et dans la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Et là, le Conseil régional d'Île-de-France a donc été à l'origine de ce premier institut français consacré à la diffusion et à la valorisation de recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Donc, l'Institut Émilie du Châtelet s'est donné, donc, cette mission de façon à donner aux élus, autant qu'à la société civile, des moyens accrus pour lutter contre les discriminations et les inégalités entre les sexes, on sait que, malgré quelques lois, quelques avancées, il reste bien des efforts et bien des combats politiques, idéologiques à mener. Fidèle en la tradition féministe d'un recoupement d'espaces critiques et d'espaces académiques, l'originalité de l'IEC et sa volonté d'articuler de façon structurelle les recherches scientifiques avec les actions de ceux et celles qui, dans la société civile, défendent les idées de parité et d'égalité entre hommes et femmes. Ainsi, les instances de l'IEC, elles reflètent cette articulation. Si on regarde notre organigramme, qui comprend donc à côté du comité de direction un comité scientifique composé d'universitaires et de chercheurs et chercheuses, spécialistes du genre dans la plupart des disciplines présentes dans les établissements de recherche de la région francilienne. Et puis, il y a un conseil d'orientation dont les membres, à partir de leur lieu d'activité professionnelle, politique ou associatif, se font l'écho des réalités du terrain, des débats, des combats aussi à mener et qui enrichissent par leurs observations et leurs expériences concrètes et leurs analyses aussi, les recherches scientifiques sur les femmes, le sexe et le genre. Et nos assises fonctionnent aussi dans cet état d'esprit. Celle de l'année dernière, qui portait sur les résistances à l'égalité femmes-hommes et puis celle de cette année, sur l'égalité des sexes et des sexualités, elle tente d'exprimer cette vocation double de l'USC qui est d'une part de faciliter les échanges entre les chercheurs et chercheuses de disciplines différentes et d'autre part de nourrir les expériences et les actions de ceux et celles qui agissent directement sur le terrain culturel, politique ou économique. La recherche est en effet vraiment fondamentale dans le domaine qui nous concerne, car les inégalités entre les sexes se reproduisent par des effets d'invisibilisation et de naturalisation et perdurent à cause de préjugés et d'ignorance. Et puisque ce domaine est encore si peu inscrit dans les institutions de recherche et d'enseignement de notre pays, eh bien l'IEC a la responsabilité particulière d'aider à transmettre aux jeunes générations, notamment, les pistes et les outils qui ont déjà été élaborés, avec l'expérience, l'énergie, la conviction des pionnières et des pionniers, indispensables pour s'imposer dans les marges d'institutions hostiles ou, au mieux, indifférentes. Donc il reste évidemment beaucoup à faire pour aller au-delà des prétentions démocratiques. C'est un travail long et obstiné qui nous attend pour combattre les verrous, les plafonds de verre. Il se mènera dans l'élaboration collective et l'articulation constante entre les milieux académiques et politiques, entre les différentes générations. Donc je ne m'attarderai pas davantage sur la structure et le fonctionnement de l'IEC, d'autant plus qu'il est possible que plusieurs d'entre vous aient déjà entendu cette ouverture. Donc j'en suis désolé, mais bon, c'est un peu la règle de notre fonctionnement ici, de présenter un petit peu, aussi de remercier et de présenter dans son contexte ce que les assises et l'IEC font. Vous avez vu, en effet, vous avez pu trouver dans les pochettes tout ce que l'IEC pouvait faire, les programmes, les manifestations, qui, par exemple, chaque mois se tiennent au Jardin des plantes, ou d'une part, les conférences intitulées 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, d'autre part, le séminaire interdisciplinaire intitulé Sexe et Genre. Donc, pour l'instant, l'essentiel des ressources de l'IEC est consacré à aider la jeune recherche, et notamment à travers l'attribution des bourses doctorales et postdoctorales à des étudiants et des étudiantes issues de toutes les institutions universitaires d'Île-de-France, un jury constitué par le comité scientifique et que préside actuellement Geneviève Fraisse, qui reçoit aujourd'hui, tous les ans, l'année dernière, par exemple, 150 dossiers pour attribuer 8 à 10 bourses de 1, 2 ou 3 ans qui soutiennent des recherches doctorales ou postdoctorales. Alors, donc, c'est une compétition de plus en plus rude, de plus en plus rude, et en même temps, l'augmentation de ces candidatures, qui ont donc doublé en 4 ans, elles montrent que les recherches sur les femmes, le sexe et le genre, mobilisent de plus en plus de jeunes chercheurs, de jeunes chercheuses, et que l'IEC, là-dedans aussi, sans doute, aussi, y est peut-être pour quelque chose. En tout cas, on espère y œuvrer. Pour terminer un peu cette présentation, quelques initiatives nouvelles de l'IEC, le fait que, comme vous pouvez, bon, ça nous intéresse au premier chef ici, trouver en ligne la captation audiovisuelle de ces assises, de la même façon que vous pouvez dès maintenant aller voir sur le net les assises 2008, qui étaient consacrées au thème résistance à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, il suffit d'aller sur le site de l'IEC pour voir l'intégralité des débats, si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est un outil unique, utilisable à tous les niveaux d'enseignement et de formation. Et les organisatrices et organisateurs de ces assises les ont voulus à la fois exigeants sur le plan scientifique, mais accessibles et accessibles dans leur présentation. Il n'y a pas d'antinomie. L'autre nouveauté audiovisuelle, c'est la diffusion sur notre site aussi, aussi en DVD commercialisé, archivé par le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, de toutes les conférences du samedi après-midi où ont été conviées sur le thème 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, quelques-unes des grandes personnalités scientifiques qui ont marqué cette période en histoire, sociologie, anthropologie, médecine, littérature, psychanalyse. Là aussi, nous avons cherché à établir des documents particulièrement précieux pour la mémoire du féminisme et accessibles à tous. Donc, sur un support plus traditionnel, l'IEC soutient des traductions d'ouvrages qui sont en cours de publications pour l'un et de traductions pour l'autre qui seront publiées aux éditions La Découverte dans une bibliothèque qu'on a ouverte qui s'appelle la bibliothèque de l'Institut Émilie de Châtelet. Donc, cet effort dans la traduction me semble particulièrement important dans un contexte éditorial sur la question des traductions. Il y a vraiment beaucoup à faire et donc, ce soutien nous semble important et ces ouvrages ont été sélectionnés par le comité scientifique. Le premier sortira au printemps prochain. Ce sera la traduction de Carole Batman, le contrat sexuel. Par ailleurs, le comité d'orientation de l'IEC est en train de finaliser un projet de café féministe dont les premières séances devraient avoir lieu au tout début de 2010. Ce café féministe qui pourrait par la suite trouver sa place au sein du centre de ressources consacré à l'égalité hommes-femmes que la région Île-de-France vient de créer sera, nous l'espérons, un lieu de rencontre, d'échange pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines. Autre axe de développement, on souhaite renforcer cette année et pour les années à venir les contacts déjà établis avec les centres de recherche sur le genre dans d'autres pays. Toutes ces tâches évidemment ne se font pas sans des soutiens humains aussi et notamment je pense qu'il faut particulièrement remercier notre secrétariat composé de Ayoko Afanou et de Sandrine Lely qu'on doit remercier ici tant plus chéreusement qu'elles ont été confrontées actuellement à l'épreuve du déménagement. Donc nos bureaux maintenant se situent au Musée de l'Homme au Jardin des Plantes et donc en tout cas en renouvelant ces remerciements je dois terminer en laissant la parole à Michel Bozon qui a coordonné avec Clara demain cette troisième journée consacrée aux représentations culturelles et artistiques des sexualités donc en les remerciant évidemment charleureusement de leur travail un petit mot pour présenter Michel Bozon qui est donc sociologue démographe directeur de recherche à l'INET l'Institut National d'Études Démographiques membre de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes chercheur associé à l'IRIS et donc membre aussi du comité de direction de l'Institut Émilie de Châté il travaille sur donc un spécialiste de la sexualité du couple de la famille en menant des recherches sur la sexualité notamment co-responsable avec Nathalie Bajos de l'enquête contexte de la sexualité en France s'intéresse aussi à d'autres contextes notamment en Amérique latine et poursuit actuellement des recherches sur autour des questions âge pour de la vie inégalité de genre donc on connaît notamment ses travaux sur les écardages entre conjoints sur les calendriers de la sexualité donc parmi ces publications disons qu'on peut souligner la nouvelle édition de son ouvrage Sociologie de la sexualité en Amérique latine de la sexualité et en Amérique latine de la sexualité et en Amérique latine